salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille vous voyez les images que j'ai je pense aussi mes vidéos ce sont les images qu'il m'a récupéré si google je le dis c'est des images qu'il m'a récupéré si google ce ne sont pas les images que vous ceux qui viennent expliquer leurs problèmes ce sont pas les images je vous dis ouvertement et clairement voici une image qui défile à ma gauche ou à ma droite vous qui avez des histoires je suis là vous qui avez des problèmes je suis là aussi voilà pour vous aider si je peux vous aider passez vos messages bref voici une jeune fille qui m'a expliqué son histoire elle dit elle est aux filles des mères et des pères elle elle vit avec sa grande mère elle dit auparavant c'était son père qui est décédé au village et vivant au village là-bas et dans ça trois ans plus tard trois ans quatre ans et sa mère décédée et elle était avec l'entérément même de sa de sa mère sa tante oui sa tante la petite soeur de son père est venu dans le funéraire de sa mère et dans ça elle en profite et dit à la grand mère de la fille que ah je vais prendre la petite là elle va aller aux choses en ville chez moi là bas elle va aller fréquenter elle va gagner sa vie tranquillement c'est bien parce que si elle est au village ici elle va pas aller à l'école elle va pas elle va travailler dans les champs c'est pas joli à voir et la grand mère dit voici ma fille voici ton sauveur tu es là voici ta tante tu es là franchement tu peux aller derrière ta tante elle va te mettre à l'école tout ça là là au moins là toi tu peux vraiment si le jeu est ton malade si tu travailles tu vas m'aider et tu vas m'envoyer de l'argent je vais aller à l'hôpital et la petite fille elle a compris ok mémé j'ai compris et la tante a pris la jeune fille pour aller en ville l'histoire s'est passé l'histoire même s'est passé en Côte d'Ivoire puis ça continue de passer en Côte d'Ivoire elle dit qu'elle arrivait d'abord en ville sa tante lui a dit non que oui bon actuellement mon mari travaille il n'est pas trop à la maison moi aussi je ne suis pas trop à la maison comment dirais-je tu vas surveiller encore des enfants parce que elle allait chercher la fille moi dans temps de vacances donc tu vas rester là là après la rentrée voilà tu vas on va te mettre à l'école et la jeune fille la petite fille a dit ok y'a pas de problème donc elle surveillait les enfants de la dame et aussi c'est elle qui cuisinait tout ça là parce que vous savez au village les jeunes filles des villes elles savent préparer elle dit elle était comme ça elle préparait elle faisait tout c'est comme elle était elle était servant tout à la maison la dame même c'est elle qui lavait même les dessous de le mari de la femme le mari dessous caleçon le mari de la femme c'est la petite fille là tu laves tous les trucs c'est tu laves et jusqu'en et aussi voyez la maltraitance tu vas commencer elle a commencé à m'attraiter la petite la rentrée est arrivée la petite fille dit elle va aller à l'école elle dit non attends tu penses que c'est tes parents qui vont qui vont qui vont t'envoyer l'argent tu vas aller à l'école toi tu sais pas que toi au moins faut dire tu as eu la chance de venir en ville si moi mais tu n'étais pas cherché au village tu allais rester au village aller au champ tu vas devenir bizarre bizarre là-bas on dit dieu mais c'est que toi tu es en ville que toi mais tes parents quand ils étaient en ville est-ce qu'ils t'ont emmené en ville ici la petite fille la jeune fille elle a commencé à couler les larmes vous savez très bien vous les tantes ou vous les oncles quand vous partez chercher afin de vos frères ou afin de vos soeurs s'il vous plaît des grâces dame vous prenez soin de vos propres enfants là prenez aussi soin de vos frères parce que la dame elle a dit quoi elle a blagué la grand-mère de la petite pour dire non que oui je vais prendre ta petite fille elle va venir en ville pour aller à l'école déjà elle n'est pas venue faire école elle est venue pour être servante elle dit elle est restée dedans ces ventes au moins on te paye ces ventes là on te paye tu as un salaire malgré ton salaire même si Inoka t'insulté tu vas accepter toi tu attends ton salaire mais la petite fille elle n'a pas de salaire c'est elle tu vas faire tous ces trucs vous savez elle dit un jour ça l'a bien choqué ou ça l'a bien choqué jusqu'à elle-même elle est là et puis elle-même elle dit elle se joue elle allait dormir non et ses parents sont venus dans son sommeil et puis elle a dit à ses parents que vous attendez quoi pour venir me chercher parce que j'ai souffert si c'était elle dit non il ne dit pas ça elle dit grand frère quand j'ai vu le jour la dame là a fait quelque chose tu m'as vraiment maqué depuis je suis allé dormir j'ai rêvé à mes parents et j'ai dit dans mon rêve j'ai dit à mes parents que venez me chercher que si c'était là vous m'avez laissé même en détresse jusqu'à je souffre la petite elle ne peut pas aller au village elle dit quitte en ville tu vas aller au village au moins ça met dans ta tête que rien rien tu vas arriver là-bas toi c'est 12 ou à 13 000 francs c'est fait elle n'a pas de 12 000 ou 13 000 francs c'est fait au moins si elle touchait ça si c'était comme elle travaillait chez quelqu'un et puis c'était comme ça elle pourrait prendre ça pour partir mais elle dit non elle dit souvent quand la tante quand elle fait quelque chose vous dit non que sa tante va crier si elle sa tante va prendre chicote elle dit elle a plus de 3 chicotes elle va prendre ceinture de son mari elle va prendre il y a des chicotes pour chicoter la jeune fille chicoter la jeune fille la jeune fille dit un jour elle m'a décidé de quitter la maison elle sait même où elle va dormir elle a elle a commencé à dormir même maintenant dans les coins tard du marché elle a commencé à dormir là-bas elle dit elle a fait un jour deux jours troisième jour le mari de la femme était des passages il marchait il marchait ses amis et puis il a vu la jeune fille et puis il a appelé la jeune fille et puis il dit mais je te vois pas ça fait trois jours deux jours trois jours que je te vois pas la maison qu'est-ce qui se passe tu es où tu es allé où tu es où qui tu vis avec qui elle dit non que c'est ici je dors mais il dit mais la maison est là et puis toi tu viens dormir dehors ici tu sais pas que dehors est dangereux on peut te violer on peut te faire du mal elle a dit ah tonton franchement c'est qui se passe à la maison ma tante là elle me frappe quand j'ai fait petite chose elle est là elle a trois chicotes voici ceci voici elle a commencé à rentrer à expliquer le monsieur dit mais moi je suis pas au courant d'ailleurs même allons-y à la maison et elle est venue à la maison avec le mari de sa tante et le mari a commencé à dire à sa femme mais ce qui tu es en train de faire c'est pas bon tu sais très bien que nous avons les enfants parce qu'aujourd'hui nous on peut mourir et ces enfants là quelqu'un d'autre peut élever ces enfants mais le mal que tu es en train de faire avec l'enfant de ton frère qui n'est pas en vie et ses parents ne sont plus en vie et puis le mal que tu es en train de faire demain là ça peut retomber sur nos enfants voyez la femme tu vois parler elle dit c'est moi qui ai tué ses deux parents c'est pas moi j'ai tué ses deux parents moi je suis allé la chercher au village elle n'a qu'à du Dieu mais c'est qu'elle en ville c'est elle tu vas dire non que oui moi je suis moi je suis à la frapper je suis à la m'attraiter elle n'a qu'à elle s'est renseignée au village où elle est là-bas il y a des jeunes filles qui sont là-bas les parents sont en ville qui sont allés chercher là-bas elle n'a qu'à du Dieu merci que c'est ça cette histoire-là c'est une histoire de famille mon mari il faut rester tranquille on s'y connaît ton mari dit non c'est pas normal pourquoi tu peux m'attraiter enfant déjà sans oublier que toi tu as les enfants et tu continues de faire enfant et en ce temps la dame elle était enceinte donc si il comprend très bien cela le mari dit si il comprend très bien il y avait une servante ici c'est parce que tu partais chercher tu sais là c'est parce que là tu as dit non que la servante elle ne travaille pas elle est ceci elle est finie elle est comme ça la servante tu as fait au moins quatre ans avec nous donc tu partais chercher la servante tu as dit la fille là tu dis non que oui servante elle ne travaille pas mais ce que tu fais c'est méchant ce que tu fais c'est méchant sérieux la femme a commencé à bavader son mari et la jeune fille quand le monsieur est là la jeune fille elle est heureuse oh malgré la jeune fille elle connait elle n'est même pas parentée avec le mari de sa tante mais quand le mari est là la jeune fille elle est contente c'est comme son papa est là mais quand le mari s'est déplacé il est au travail vraiment elle dit c'était l'anniversaire de de son épée dit elle est l'un le fils de sa tante c'était son anniversaire et dans son anniversaire elle dit la jeune fille elle a envoyé la jeune fille là organiser l'anniversaire fait ceci il fait cela tout et maintenant elle a invité elle a invité les enfants les camarades de son fils etc etc ils sont venus à la maison ils ont mangé tout 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 donc elle a fait deux gâteaux premier là les enfants ont mangé l'autre là c'est dans le congélateur donc quand tout le monde sont allés chez eux deuxième maintenant elle dit oui c'est pour la famine tout le monde va manger pour allumer gâteau pour souffler si gâteau là même bougie même elle dit la dame a dit il faut rester là-bas moi je suis avec mes enfants ici je vais faire mes choses il faut rester là-bas toi depuis que tu es ou toi tu es née là qui a déjà fait un gâteau pour toi et puis tu as mangé qui a déjà fait ton anniversaire et puis toi tu as fait un anniversaire reste là-bas reste dans le coin là-bas isolé et elle était là elle jouait à ses enfants elle dolétait ses enfants elle faisait tout pour ses enfants oh l'autre fille elle était dans son coin vous savez si c'était là si c'était là si le malheur t'as pas à quoi arriver là faut pas que tu as dit ça n'existe pas si le malheur t'as pas à quoi arriver faut pas que tu as dit ça n'existe pas le moment où tu es en train de sourire c'est ce moment là d'autres sont en train de pleurer le moment où tu es en train de pleurer c'est ce moment là d'autres aussi sont en train de rire vous savez les servantes même si c'est pas si c'est pas les enfants de vos frères même si c'est pas les enfants de vos soeurs mais les servantes qui décident qui ont décidé de venir travailler chez vous prenez-le comme vos enfants parce que vous ne savez pas cette jeune fille qui vient travailler chez toi si elle a un mauvais coeur elle est en train de la matriter elle est en train de faire des vilaines choses si elle elle peut aller au marché acheter poison mettre ça dans l'eau ou mettre ça dans manger et puis ce jour là elle ne va pas manger et elle va assassiner surtout la maison tout le monde elle va tuer tout le monde et puis elle s'en fout elle peut assassiner tout le monde ceux-même qui te disent ce sont tes enfants ce sont tes rois ce sont tes elle peut les tuer toi-même elle peut te mettre dedans vous ne savez pas que les servantes ceux-même qui viennent travailler dans votre maison eux ils ont vos vies en main comme ça eux ils ont vos vies en main comme cela toi-même tu donnes les dessous de ton mari pour qu'elle puisse aller laver elle peut prendre dessous elle peut prendre caleçon de ton mari elle va prendre caleçon seulement bizarre et ton mari peut te laisser mais toi-même vous ne pensez pas à ça vous qui donnez des dessous de vos maris à vos servantes ou à vos trucs pour aller arrêter ça moi-même où est-ce là moi-même dessous là moi-même quand j'étais petit j'ai mis dans ma tête que moi-même mes dessous excusez-moi c'est le voisin même moi-même mes dessous j'ai dit étant petit j'ai dit même ma femme ne peut pas prendre moi mes dessous pour la vie jamais de la vie j'ai mis ça dans ma tête c'est pas pour dire qu'elle me fait du mal mais pourquoi moi-même est-ce que moi je dis à laver pour ma femme et puis moi ma femme va prendre mes dessous elle va laver mais quand même apprenons-nous à nous respecter il y a des hommes qui sont beaucoup paresseux il y a des hommes qui sont beaucoup paresseux toi-même tu t'es lavé demain tu laves ton corps il faut prendre aussi tu vas laver tu vas frotter c'est toi ce que tu portes vous ne portez pas ça ensemble pour dire c'est pas moi et Salie c'est telle personne qui a Salie arrêtez ça arrêtez ça c'est des choses qui sont pas bon ma traité enfin des gens vous ne savez pas que les sévantes là ils ont vos vies en main écoutez moi les sévantes là les sévantes que vous négligez vous pensez que c'est votre agent qui les domine ou c'est votre agent qui va tout diriger votre argent mais on peut prendre votre argent mais pour payer poison pour vous tuer vous ne savez pas ah moi j'ai payé celle-là c'est moi j'ai payé de dire ce qu'il veut oui c'est moi il doit lui donner les autres tu peux lui donner oui tu peux lui donner les autres parce qu'elles travaillent chez toi mais il y a des choses que tu n'appliques pas ça n'appliques pas ça parce qu'elles peuvent te faire du mal toi-même tu vas être là et puis tu es en train de mourir à petit feu arrêtez ça c'est comme quelqu'un un coiffeur un coiffeur une coiffeuse toi tu te lèves comme cela tu t'es coiffé en bas d'un monsieur que tu es en train de sortir à sa femme et puis lui il est au courant et toi tu sais qu'il est au courant mais là ça a chauffé c'est comme toi aussi la fille tu sais que tu es en train de sortir le mari de cette coiffeuse qui est dans le quartier et toi tu vas t'élever tu vas aller faire coiffeuse en bas de tu vas commencer c'est vraiment ça tu vas commencer là arrêtez ça s'il vous plaît quelqu'un tu vous donnes de l'eau à boire quelqu'un tu prépares quelqu'un tu s'occupes de vos enfants quelqu'un tu fais ceci quelqu'un tu fais cela respectez cette personne sur cette terre là c'est qu'il a dit son histoire qu'il m'a expliqué il y en a comme ça beaucoup plus vous partez chercher les enfants de vos frères de vos soeurs au village là-bas où soit ou là même vous les envoyez pour les matraiter ce que vous faites là c'est que vous pensez que c'est bien ce que vous faites là vous pensez que c'est bien allez chercher des enfants des gens venus matraiter et sans oublier que toi même tu as mis tes enfants et tu vas toujours continuer à mettre des enfants au monde arrêtez ça s'il vous plaît dans la vie là il y a un proverbe qui dit quand tu t'abaisse et puis tu réha dans l'us de quelqu'un n'oublie pas qu'il y a quelqu'un tu réha dans ton derrière aussi ça dit le mal que tu es en train de faire là le mal que tu es en train de creuser là n'oublie pas que ça va tomber si tes enfants c'est ça qu'on appelle le karma c'est ça qu'on appelle le karma c'est quoi ça on va ici c'est quoi on vient ici c'est quoi qu'il se passe on doit se dire la vérité qu'il se passe dites nous la vérité dites nous la vérité dites nous on va avancer c'est méchant en sérieux c'est vraiment méchant de votre part arrêtez de maltraiter enfants des gens dit que le congédateur a dit arrêtez de maltraiter enfants des gens car celui même ou celle même qu'on m'attraite dans la vie c'est cette personne là Dieu donne la bénédiction de la famille là à cette personne parce que quand tu m'attraites enfant des gens l'âme que la personne vince l'âme là on appelle ça l'âme de joie l'âme là c'est l'âme de joie que Dieu met ça dans ses yeux toi tu penses que la personne la personne pleure toi tu vois elle pleure mais chez Dieu on appelle ça l'âme de joie parce que Dieu va onir cette personne là Dieu va purifier cette personne demain tu apprends que oui cette personne a gagné un bon mari cette personne a gagné un homme riche toi mais tu ne te rends pas que tes enfants sont à la maison tes filles sont à la maison tes filles sont à se bavaner avec des faux types dans le quartier ou des faux types les voleurs oh cette fille que tu es en train de m'attraiter celle qui est à la maison celle que tu la prends comme ta bonuche elle va aller se balader comme ça et dans ça tu vas voir une caisse une vraie voiture cylindrée non après ma chérie tu vous es belle merci tu vis où tu as un copain non je n'ai pas de copain et tes parents eh j'ai vu chez ma tante ou j'ai vu chez mon oncle mes parents sont décédés ah le mot que tu vas dire mes parents sont décédés là ce mot là va toucher cette personne qui a l'argent qui est en train de draguer cette fille et il va prendre cette fille là comme à pierre précieuse c'est ça on appelle les lames que vous les gens coulent là vous pensez que c'est les lames de non c'est les lames de bonheur arrêtez de m'attraiter enfants des gens c'est pour cela vous qui m'attraitez enfants des gens là remarquez très bien vos enfants là les gens ne deviennent rien dans leur vie rien tu les vois les filles là eh machin les garçons les salopards Ducati des salopards Ducati des gens qui ne réfléchissent pas des gens qui n'ont rien dans leur tête c'est là ceux là ils marchent donc c'est pour vous dire et demain encore c'est pour accuser cette fille là pour dire elle était ici moi je la nourritais je m'occupais d'elle elle n'a pas de parents c'est moi je suis allé la chercher aujourd'hui elle est bien placée maintenant c'est elle qui me calcule plus elle calcule plus ses petits frères ses petits soeurs ses grands frères oui elle est devenue arrogante elle est mariée avec un grand type voici ceci voici cela est-ce que c'est qu'ils ont fait tu as oublié ce que tu faisais avant oui tu as oublié ce que tu faisais avant vous voyez la photo parce que quand elle m'a expliqué son histoire je suis allé chercher sur Google c'est là elle a trouvé la photo où une jeune fille elle est coincée là-bas et puis on faisait l'anniversaire vous voyez comment l'idée voilà sinon c'est pas elle je vous le dis l'image là c'est Google voilà et puis je mets vous voyez donc c'est des choses on ne fait plus si c'est clair faisons beaucoup très attention quand l'art que nous posons là ça nous rattrape tôt ou tard mais si ça nous a raté c'est nos enfants et c'est nos petits-enfants ça va prendre réfléchissons d'abord avant de poser les hâte cette jeune dame cette jeune dame cette jeune dame cette jeune dame jeune fille que jeune dame ça m'appetit c'est un âge elle celle qui m'a expliqué son histoire elle dit c'est pour vraiment véhiculer un message pour dire à des femmes qui m'attraitent afin des gens afin de leurs soeurs ou de leurs frères et aussi des servants qui viennent travailler chez eux là-bas les trois catégories s'il vous plaît elle vous demande pardon moi mais je vous demande pardon arrêtez de m'attraiter enfin des gens parce que des mères ça peut retomber si toi mets tes propres enfants des enfants aussi vous qui êtes là parce que vos parents sont là vos parents s'occupent de vous et une personne qui vient travailler chez vous même si ta mère est en train de se comporter ou ton père parce que les trucs comme ça le père lui n'est pas trop ça lui le père là lui ne calcule pas les trucs de la maison trop trop c'est la mère si ta mère est en train de faire ça là et si tu es en train de dire non maman c'est qui tu es en train de faire ça et puis ta mère te dit non laisse en lève ta bouche tu peux être au moins amitié avec cette jeune fille qu'il sera mal traité cette jeune fille là au moins ça tu peux tirer au moins amitié et puis tu vas dire ah voici même si ta mère est en train de cacher manger même déjeuner mais au moins ça toi tu peux un peu fait un peu des gestes que tu vas donner à cette fille là tu vas voir cette fille là même si le malheur même arrive dans la maison et puis elle elle le sait là elle va t'épanier elle va te dire celle-là malgré ses parents très bien m'a traité mais elle à côté d'où celui-là il est à côté de moi mais franchement moi je vais le pagner je vais le pagner comme ça moi je réfléchis la servante elle me faisait pitié pourquoi je dis elle me faisait pitié parce que elle l'a laissé chez elle chez ses parents et puis elle vient travailler chez nous donc moi je la considère comme ma petite soeur comme ma soeur tout ça à moi mon cousin c'est pas ça lui il veut quand on dit va chercher il lui s'en a dans les agences quand l'autre s'en va il lui s'en a dans les agences pour vraiment pour choses comment dirais-je pour chercher les filles pour envoyer donc lui toujours lui il avait les filles qui sont à son goût donc et puis quand les filles elles viennent là elles font 4 mois 6 mois souvent mais un jour ma marat est allé chercher une servante là un peu âgée même que lui un peu vilaine la fille là la femme là elle a fait 3 ans là vous savez moi j'aime pas il y a des jeunes et puis il y a des jeunes aussi je vais vous dire il y a des jeunes qui aiment sortir avec les servantes vous aussi arrêtez ça la fille est venue travailler elle n'est pas venue faire des relations même si toi tu l'as blaguée mais arrête de faire ça parce qu'aujourd'hui si elle prend grossesse là si elle prend grossesse tout à l'heure là tu vas dire c'est pas toi donc arrêtez la famille vraiment si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis vous qui avez des histoires je suis là venez vous aller m'expliquer vos problèmes et aussi on va vraiment véhiculer le message pour aider beaucoup des personnes je ne suis pas là pour être contre quelqu'un je le dis et je le répète les images que vous voyez à ma gauche ou à ma droite ce sont les images que vous m'avez récolté si Google donc je vous dis à très bientôt ciao à l'instant à l'instant